Officiellement installée dans ses nouvelles fonctions ce lundi 22 août 2022, la nouvelle ministre de l'Information et de la Communication s'est engagée à rélever les défis qui s'imposent au département dont elle vient de prendre les rênes. Et pour y arriver, Aminata Kaba a sollicité l'accompagnement de tout le personnel du ministère de l'Information et de la Communication. Je tiens à vous signifier que je ne ménagerai aucun effort pour la mériter en mettant tout en œuvre avec mes collaborateurs pour relever les différents défis qui vous interpellent dans ce beau secteur de l'Information et de la Communication. La radio et la télévision sont des principaux supports de l'Information et de la Communication, dont le gouvernement a l'obligation de faciliter l'accès aux populations sur tout le territoire national. Certes, le projet de la télévision numérique terrestre apportera une solution totale et durable à cette problématique, mais son déploiement durera un certain moment, c'est-à-dire 24 mois. Nous ne pouvons attendre la fin de cet important projet sans apporter la radio et la télévision dans nos localités, longtemps privées de ces médias, de services publics, en renforçant notre réseau de diffusion. Pour Abdurahman Siké Kamara, secrétaire général du gouvernement, l'un des défis qui interpellent la ministre entrante au département de l'Information et de la Communication est la création d'un environnement favorable pour permettre à la plus grande majorité des Guinéens d'accéder en temps réel à l'information publique par le biais de la radio et de la télévision. Madame la ministre, vous prenez ainsi fonction dans un contexte très particulier de l'histoire de notre pays avec des défis énormes et le souci de fiabiliser la communication publique de l'administration guinéenne. Dans ce contexte, le ministère de l'Information et de la Communication est appelé à jouer un rôle essentiel dans la communication gouvernementale dont vous avez la charge d'apporter votre contribution. Madame la ministre, l'un des défis qui vous interpellent est de créer un environnement favorable pour permettre à la plus grande majorité des Guinéens d'accéder à temps réel à l'information publique par le biais de la radio et de la télévision. De son côté, la ministre sortante Rose Pola Prissémou a placé son départ du département de l'information et de la communication sous le signe croisé d'un acquis mais aussi d'un défi. Elle a aussi invité ses désormais anciens collaborateurs à se mettre à la disposition de sa successeur pour la continuation des acquis pour le bien-être des populations. Pourquoi je place cette cérémonie de passation servie sous le signe croisé d'un acquis mais aussi d'un défi ? acquis pourquoi pour les résultats que mes collaborateurs du ministère de l'information et de la communication et moi-même avons pu poser dans l'élaboration et le renforcement d'un système national d'information et de communication fiable et de défis pour les grands chantiers ouverts que ma successeur saura, j'en suis sûr, portée pour le bien de la Guinée et des Guinéens. Je félicite Mme la ministre en France pour sa nomination, au-delà d'elle, la confiance que le président de la transition a bien voulu renouveler à votre personne pour poursuivre les réformes engagées par le gouvernement dans le domaine de l'information et de la communication. Clé de vous de la réussite de la transition, je sais qu'avec votre sens élevé de responsabilité, votre capacité managériale et votre engagement pour le devoir bien accompli, vous saurez arriver à bout des obstacles et gagner le pari de la refondation du système national d'information et de la communication au nom du droit d'accès des populations à l'information et à la communication. Je vous rassure d'or et déjà que vous trouverez une équipe dynamique.